... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme promis à l'émission d'hier soir, nous consacrons le carnet de ce jeudi 25 avril aux souvenirs du professeur Hervé Denis, économiste, dramaturge, metteur en scène. Hervé Denis a poussé la porte dans la soirée du dimanche 21 avril après avoir longtemps supporté les affres d'un cancer à l'estomac. Dans un instant, Mesdames, Messieurs, nous lui rendons à notre façon l'hommage auquel il a droit. Artistique et culturelle du mardi au vendredi soir sur la TNH. Également disponible sur le net à l'adresse suivante www.aiticulture.net. Le monde de la culture, plus particulièrement du théâtre, est en deuil. Le dimanche 21 avril dernier, le célèbre émetteur en scène Hervé Denis a poussé la porte. Pour l'artiste qu'il est et ce grand intellectuel qu'il restera, Hervé Denis est appelé à vivre longtemps encore dans nos mémoires. Ceux-là qui ont eu l'heureux privilège de travailler avec lui au théâtre, comme dans d'autres domaines de la vie, ont connu un homme doué de courage, modeste et plein d'imagination. Le théâtre haïtien doit beaucoup à Hervé Denis, qui a su lui consacrer une bonne partie de sa vie. La scène, le plancher, une autre passion chez Hervé Denis. Le carnet de ce soir lui est exclusivement consacré. Et Caleb de Ramon nous campe le métier de metteur en scène chez Hervé Denis. Même après sa mort, il est difficile de lui coller une étiquette. Homme de théâtre, économiste, professeur à l'université, homme politique, conférencier, encadreur de jeunes, enfin, Hervé Denis, un homme complet. De notre côté, combien d'hommes complets, et avec toujours la tête bien faite, aurons-nous à perdre ? Avant de tout dire, il faut penser haut et fort que le sieur Hervé Denis a été une belle tête, un beau cerveau, un bel esprit. Alors, on a tendance à considérer Hervé Denis, depuis la nouvelle du 21 avril 2002, comme un homme de théâtre. C'est un peu juste, puisque cela arrange bigouement le monde du théâtre haïtien. Cependant, Hervé reste un homme complet, de grande culture, d'une grande modestie, et avec quelle sagesse il savait aborder les gens. Si nous parlons de théâtre, Hervé Denis restera pour longtemps l'une des plus belles étoiles du genre théâtral haïtien. La dernière fois qu'on a retrouvé Hervé Denis sur scène, c'était bien sûr après l'aventure vers la primature. Nous sommes, en 1999, pour la représentation de l'amiral, un texte de Citocavé sur les planchers de l'Institut français d'Haïti, l'autre résidence de Hervé à l'époque. L'amiral a été la dernière occasion d'apprécier les talents de Hervé Denis, à la fois comme acteur et metteur en scène. Disons rapidement, Hervé Denis a eu la même conclusion que son fils Lobo au théâtre. Ce rapprochement a sa raison d'être, d'ailleurs. Lobo, pour dire adieu à la scène et au commun des mortels, a eu le temps d'interpréter « Je » du dramaturge Samuel Beckett, un seul acteur sur scène dans un jeu qui n'a pas manqué d'illustrer la dimension de l'acteur de Lobo. Et quelque part, Hervé Denis a joué le même coup. L'amiral est l'affaire d'un seul personnage sur scène. Et avec autant de métiers, Hervé a réussi son coup, comme il a su le faire à Paris avec les mêmes pièces. Et pareil à l'Institut français. Un extrait de Hervé Denis sur scène avec son fils Lobo. « Sur la branchette, quel jeu fait le jeune garçon ? Il fait le jeu du chapeau. » « Qu'est-ce que c'est que cette chanson idiote, Huguenin ? » « Je l'ai apprise jadis du côté de Santo Domingo. » « Et je ne te dis que cela, Majesté. » « Fallait avoir les reins solides pour supporter le rinfofo. » « Et rinfo, et rinfofo. » « Piment doux, poisson froid, viande sèche et haricots. » « Fueurs et récoltes à l'avenant. » « Ce fut un temps sévère. » « Je ne regrette rien. » « J'ai tâché de mettre quelque chose dans une terre ingrate. » « Des colonnes de fumée, du vent, des hennissements de chevaux. » « Ceux qui brûlent, ce sont les champs du roi. » « J'ai voulu leur donner la fin de fer et le besoin d'une perfection. » « La fin, oh là là, ce qu'ils s'en voient. » « Et je te bouffe les jambons du roi. » « Et je te lape le vin du roi. » « Il n'y a qu'une chose qui résiste. » « C'est leur grosse odeur rance parmi les parfums du roi. » « Brisé, brisé, ruiné. » « J'ai engrangé pour eux, engrangé pour le vent et l'envie. » « Pour la ruine et la poussière. » « Les peuples vivent au jour le jour, Majesté. » « Ta voix est étrange, le gonard. » « Qu'une de tes paroles s'encombre d'un débris de mes rêves. » « Et voici un battement, un battement de tambour, Majesté. » « Vos soldats ne font plus face, Majesté. » « Les soldats du roi battent le Mandoukoumant. » « Les soldats du roi battent le Mandoukoumant. » « Les soldats du roi battent le Mandoukoumant. » « C'est vrai. » « C'est vrai. » « Les salauds, ils battent le Mandoukoumant. » « À côté de l'acteur, il y a incontestablement le mérite du metteur en scène. » « Ceux-là qui ont eu la chance de travailler avec lui peuvent longuement en témoigner. » « Pour commenter la mise en scène chez Hervé Denis, il revient à considérer tout d'abord le savoir-faire » « pour certains comédiens qui resteront la preuve qu'Hervé a véritablement travaillé pour l'existence du théâtre haïtien. » « Citons Daniel Marselin qui, aujourd'hui, continue avec le petit conservatoire à faire avancer la cause. » « Ricardo Lefebvre, Faubert Bolivar, Magali Denis, Guy Junior-Régis, Dievela Etienne, Richer Kinskoff, Mura, Myrto, Marcel Méhu, Laurence Durand » et « Toute une pléiade dont la liste est véritablement longue. » « Les mises en scène signées Hervé Denis ont aussi une place capitale dans l'histoire de la mise en scène en Haïti. » « Citons la tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire, et les chiens se taisaient de Aimé Césaire, » « Nuit vorace de Jacques-Stéphane Alexis, général Baron Lacroix, les circoncis de la Saint-Jean de Philippe-leur-Bourg, » « Chat au pied et l'amiral de Citocavé. » « Vous qui avez eu l'heureux privilège d'assister à ces représentations, vous devez vous rappeler que vous avez passé d'agréables moments de théâtre. » « Alors, à partir de ces réalisations scéniques, on comprend ce qui animait l'esprit de ce metteur en scène. » Hervé Denis n'a pas conçu une nouvelle théorie pour le théâtre, comme un Stanislavski, un Ionesco. Mais dans sa mise en scène, Hervé Denis a su quand même apporter un nouveau souffle à la scène haïtienne. On gardera encore un profond respect pour cet acteur qui a su incarner avec autant d'aisance et de maîtrise le roi Henri Christophe. Apprécier donc cette scène où Hervé, comme un père, est au milieu de Lobo, Ricardo Lefebvre, Daniel Manstain-Mirteau et ses véritables phares de la scène qui ont porté au haut la représentation de tragédie du roi Christophe en France. « Il faut aussi laisser parler le génie national. » « C'est le roseau dans ses pleines jaunisses. » « Qu'est-ce que c'est, chanlate ? Que signifie ce reniflement et ce plaintif gémissement ? » « Rien, rien, majesté. Rien qu'un poème. Un poème à la gloire du Rhum conçu comme boisson nationale. » « Ah, boisson nationale. Très bien ça, boisson nationale. Répétez-moi, chanlate. » « Quel doux roseau dans ses pleines jaunisses. » « J'entends au loin, sans prévoir qu'ils émissent. » « Usons-nous, le nectar exprimé. Brille, brille à mes yeux, en sucre transformé. » « Bon, 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 ça va, ça va très bien, ça va très bien, chanlate. » « C'est bien du Rhum qu'il s'agit, c'est très bien. » « Ça fait très national et nous le ferons apprendre dans les écoles. » « Un message, majesté, un message. » « Une lettre de Londres remise par Sir Alexis. » « Papam ! » « Papam ! » « Mon noble ami Wilberforce. » « Des voeux pour l'anniversaire de mon couronnement. » « Il m'écrit qu'il m'inscrit à plusieurs sociétés scientifiques. » « Mais enfin, Wilberforce, vous ne m'apprenez rien. » « Et vous n'êtes pas le seul à raisonner ainsi. » « On n'invente pas un arbre, on le plante. » « On ne lui extrait pas les fruits, on le laisse porter. » « Une nation n'est pas une création, mais une lenteur. » « Un nourrissement, année par année, anneau par anneau. » « Il en a deux bonnes. » « Être prudent, senez les graines de la civilisation. » « Oui, malheureusement, ça pousse lentement. » « Laissez du temps au temps. » « Mais nous n'avons pas le temps d'attendre. » « Quand c'est précisément le temps qui nous prend à la gorge. » « Sur le sort d'un peuple sans remettre à la pluie, au soleil, aux saisons. » « Drôle d'idée. » « Christophe, je ne suis qu'une pauvre femme, moi. » « J'avais été servante, moi la reine, à l'auberge de la couronne. » « Une couronne sur ma tête ne me fera pas devenir autre que la simple femme. » « La bonne négresse qui dit à son mari, attention, Christophe. Attention. » « Christophe, à vouloir poser la toiture d'une case sur une autre case, elle tombe dedans. » « On se trouve grande. » « Ne demande pas trop aux hommes et à toi-même. » « Pas trop. » « Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, madame. » « S'il est une chose qui, autant que les propos des escaragistes, m'irrite, » « c'est d'entendre nos philanthropes clamer dans le meilleur esprit sans doute, » « que tous les hommes sont des hommes et qu'il n'y a ni blanc ni noir. » « C'est pensé à son aise et hors du monde, madame. » « Les hommes ont même droit d'y souscrire. » « Mais du commun lot, il en est qui ont plus de devoirs que d'autres. » « Là est l'inégalité. » « Une inégalité de sommation, comprenez-vous. » « À qui fera-t-on croire que tous les hommes, » « je dis tous, sans privilège, sans particulière exonération, » « ont connu l'esclavage, la traite, » « le collectif ravalement à la bête, » « le total outrage, la vaste insulte » « que tous, ils ont reçu, plaqué sur le corps, au visage, » « il n'y encracha. » « Nous seuls, madame. » « Vous m'attendez. » « Nous seuls, les nègres. » « Alors, au fond de la fosse, » « c'est bien ainsi que je l'entends. » « Au plus bas de la fosse. » « C'est là que nous crions. » « De là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. » « C'est une remontée jamais vue que je parle, messieurs. » « Et malheur à celui dont le pied flanche. » « Un roi soit. » « Christophe, si tu commandes ma petite tête crépue, » « je comprends un roi. » « C'est une belle terre aux environs de Port-au-Prince. » « Et si mes renseignements sont exacts, » « Le Sénat de Port-au-Prince vient d'en faire don à Magny. » « Magny a toujours aimé la terre, Majesté. » « Et bien, on se passera d'eux, n'est-ce pas ? » « Magny, guerrier romain, généraux. » « Et bien, on se passera d'eux, n'est-ce pas ? » « Briseau ! » « Oui, Majesté. » « Allez-vous faire entrer Richard. » « Majesté, au Cap, la population s'est soulevée. » « Et la foule s'est emparée de l'Orsenal. » « Les émeutiers font courir le bruit que le gouverneur Richard ne combattra pas le mouvement. » « Et la foule s'est emparée de l'Orsenal. » « On notera toutefois qu'Hervé Denis n'a pas eu la chance de réussir dans la politique. » « Dans une mode de politique culturelle qui n'est jamais définie pour ce pays, Hervé a malment tenté de lier la culture à la politique. » « Professeur, ancien de Saint-Louis-de-Gonzague, acteur et metteur en scène, voilà ce qu'on doit garder de ce grand. » « Un homme dans la taille d'Hervé Denis, la République d'Haïti prendra du temps pour en avoir un autre. » « Hervé Denis rentre définitivement dans les coulisses. » « Il est dans la salle à vous regarder, comédiens et metteurs en scène. » « Ce vendredi 26 avril 2002, dès 8h du matin au Musée d'art haïtien du Collège Saint-Pierre, un premier rendez-vous est donné pour saluer le courage, la volonté, le savoir-faire, le métier chez Hervé Denis. » « Arrêtons-nous là, car il y aura toujours à dire de l'existence et de l'immortalité de cette bête de scène, de ce maître du théâtre haïtien, Hervé Denis. » « De chiens pour l'os, combat de poux, poussière, de la poussière partout, rien que de la poussière. » « Pas de pierre, de la poussière, de la merde et de la poussière. » « Mais donc, maillé, donnez aux troupes l'ordre de marche vers le cap, vers le nord. » « Vers le cap ? » « Oui, vers le cap. J'ai dit. Allez. » « Qu'est-ce que cela signifie, majesté ? » « Cela signifie qu'il est temps pour le vieux roi d'aller dormir. » « Le soleil, il est temps pour le vieux roi d'aller dormir. » « Le soleil, il est temps pour le vieux roi d'aller dormir. » « Le soleil, il est temps pour le vieux roi d'aller dormir. » « Bongo, l'impétueux colibri dans la tumulure du Datura. » « Je me suis toujours émerveillé qu'un corps si frêle puisse sans éclater supporter le pas de charge de ce cœur qui bat. » « L'Afrique, c'est un grand corps le sole, mon sang. » « Et qu'il se déploie de toute l'envergure d'un vaste oiseau. » « N'éclate pas, cage de ma poitrine. » « Le toucan de son bec brise le fruit du palmier raffia. » « Salut, toucan, grand tambourinaire. » « Coq, la nuit saigne au tranchant de la hache de ton cri. » « Salut, coq, avant tranchant. » « Le Martin Pêcheur, apport brin d'oriflamme par brin d'oriflamme. » « Salut, Martin Pêcheur, grand tambourinaire. » « Tambour coq, tambour toucan, tambour Martin Pêcheur. » « Tambour, mon sang audible. » « Le Martin Pêcheur, mon corps, battez ! » « Battez ! Battez ! Battez ! » « Mon corps... » « Papa Sosy Bader, merci, mon nom vaillant. » « Voilà ! Mes amis ! » « Sonnez le rassemblement ! » « Toutes mes troupes ! » « Toutes mes troupes ! » « Mes gardes ! » « Mes cavaliers ! » « Il suffira que Papa Christophe montre son picorneau du Cap, pour que tout rentre de l'ombre ! » « Soldats ! » « Vous savez à qui vous avez affaire ! » « Des queues ! » « Non ! » « Des verres ! » « Des termites ! » « Tous ! » « Des termites ! » « N'est-ce que vous ne défendrez pas la bâtisse qui vous abrite ? » « Votre arbre tutélaire ! » « Votre roi ! » « Contre l'armée triste des termites ! » « En avant ! » « En avant ! » « En avant ! » « Route ! » « Suivez-moi ! » « Suivez-moi ! » « Mais qui ? » « Et qui ? » « Qui ? » « Quel ennemi invisible campe autour de mes murs ! » « Dressant contre moi ces engins ! » « Soldats de la république ! » « Vous êtes aussi les soldats de Dieu ! » « Afrique ! » « Suivez-moi ! » « Suivez-moi ! » « Aide-moi à rentrer ! » « Porte-moi comme un vieil enfant dans tes bras ! » « Et puis, tu me dévêtiras, me laveras ! » « Défais-moi de tous mes vêtements ! » « Défais-moi comme l'aube venue en ce défait des rêves de la nuit ! » « De mes nobles ! » « De ma noblesse ! » « De mon sceptre ! » « De ma couronne ! » « Et lave-moi ! » « Oh, lave-moi ! » « De leurs baisers ! » « De leurs phares ! » « De mon royaume ! » « Le reste ! » « J'y pourvoirai ! » « Seule ! » « Seule ! » « Seule ! » Je crois bien que j'en ai pris un coup de trop, du vrai pissat de tigre. Au goût badagui, au goût badagui, la corde coupée conneau. Bonjour, je m'excuse, mesdames, messieurs, pour mon petit retard. Les téléspectateurs, une pléiade d'artistes se préparent à rendre un hommage spécial ce vendredi 26 avril au célèbre dramaturge et metteur en scène qu'est le professeur Hervé Denis. Nous réitérons nos sympathies à la famille éplorée ainsi qu'à tous les artistes du terroir, en particulier aux acteurs de la compagnie qui porte son nom. A chacun de vous, bonne fin de soirée. Rendez-vous demain soir. Au revoir.